Salut les gens, on se retrouve sur Repas Universalis 4, nous poursuivons notre série avec Mewar, cette faction du nord-ouest de l'Inde qui sera destinée à se transformer un jour en Rajputana, puis plus tard en Hindustan ou en Bharat. Durant le dernier épisode, on avait un petit peu avancé nos conquêtes dans le sud, dans cette péninsule qu'on appelle la péninsule du Gujarat, il me semble, et on continue. Alors là, le problème, c'est que notre souverain était mort durant le dernier épisode. Une raison qui m'échappe. Mais, du coup, notre héritier, qui avait changé lui-même au cours de l'épisode, eh bien, il est très jeune, et puis il a une faible légitimité. Voilà pourquoi je suis à 34 ici. Et en plus, ça redescend. Alors, d'ici quelques années, ça sera en 66, on pourra enfin se départir du conseil de régence, et puis Amir Sisodiyah pourra prendre le contrôle du pays. Non, on perd ça. On garde notre prestige ici, on n'est pas en guerre, du coup, ça décroît déjà bien assez comme ça. On va maintenir nos 16 unités, malgré le fait qu'on puisse en faire que 14 théoriquement. Donc, du coup, on a un petit malus au niveau des sous, 0.92. Mais bon, les sous, on en a pas mal. Alors, c'est pas trop qu'en faire. Bientôt, une forteresse sera achevée ici, et du coup, nous permettra de valider une mission. Celle-ci. Non, celle-ci. Bon, après, le bonus ici à porter n'est pas énorme. Mais au moins, on anticipe sur le déblocage d'autres missions. Surtout ça. Niveau de développement de moins 11, ça, ça va être assez facile à faire. Un bâtiment peut encore être construit. Ok. Et ici, ça m'a l'air bien plus riche ici. Pour changer de capital. L'intégration, ok. Et du coup, j'ai de nouvelles troupes, mais on va attendre... 13, pourquoi 13, enfin ? On va, lui, on va le dissoudre. 13, bon, bah, écoutez, on va rester comme ça. Du coup, si le malus passe à 1.48, waouh. C'est sévère. Il me semble que j'ai, du coup, 2 emplacements. Sinon plus. Ah bah oui, j'en ai 3, en fait. Idar, d'ailleurs. Peut-il... Non, on est toujours en train de... La conférence n'est toujours pas établie. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il faut que je lui fasse le café. Hop, ça. On va faire tout ce qu'on peut, ici. Ah oui, mais j'ai... Ah, mais j'ai une réputation diplomatique pourrie. C'est pour ça, aussi. Et puis, en plus, on vient d'annexer... Jaï, sale mère, du coup. On est reparti pour 10 ans, là, de malus. Dely. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Dely ? Parce qu'on va pas l'attaquer tout de suite. C'est vraiment dans longtemps, cette histoire. Les Timurites sont en guerre. Je crois que c'est la guerre d'indépendance qui a commencé. Allez, la Transoxène mène la danse, mais... Je donne pas très cher de leur peau. Malheureusement, ils sont pas assez nombreux, là. 3 vassaux. Transoxène, ça paraît imposant, comme ça. Mais en fait, c'est des territoires qui sont assez grands. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup. Dely. Très bien. Et pourtant, j'aurais bien aimé que le Timurite s'effondre. Mais je crains qu'il ne remporte cette guerre, hélas. On s'approche, tout doucement, de la date fatidique de l'intronisation de notre prince. Et du coup, Gujarat, c'était une bonne cible. Mais le problème, c'est qu'il est toujours allié à Jaoun pour... Et on peut du coup rien faire. Donc, il y avait toujours les autres petits territoires au sud. Il y en a 4, répartis en 3 factions. Et Maloua. Qui, lui, est allié à Baglana. Baglana, c'est quoi ? C'est pas grand chose. Et qui a comme vassaut... Alors, on peut le voir comme ça aussi. Ah oui, ça c'est costaud par contre. Alors, ça c'est bon. Bon, allez, on le lance. Pour 20 ans, on aura quelques bonus. Mais c'est assez léger en début de partie. Et ça, légitimité de... Bah, c'est bon. Temple. Bâtiment de type ville sainte. Ah oui. Je savais pas que ça existait, ce bâtiment. Ah du coup, le temple, je l'ai déjà. Marché et Tribunal et Fortification 2. Ah ouais, c'est costaud quand même. Donc il faut que ça soit quand même pas mal développé. Bon, on va faire le marché parce que... Hop. Autant prendre de l'avance. Ouais, je pense que ça vient clairement de là. On est loin des... Je sais plus combien j'étais monté quand je jouais avec l'Autriche, mais au-dessus de 10. Et peut-être même largement au-dessus de 10. Avec tous les bonus cumulés au 18e siècle. Alors aussi. Et de la même façon avec l'Autriche, puisque mon objectif sur mon let's play était de convertir tout le monde. J'étais monté à 20 ou 21 de puissance des missionnaires. Ah oui, c'est vrai. Tac. J'en ai que 3 des monopoles. La malédiction est brisée ici pour les Jeans. C'est cool. Et là, ça se barre. C'est une mission infinie potentiellement. Donc jusqu'à ce qu'on prenne le contrôle ici. Avec plus qu'un an, on pourra déclencher une guerre. Le problème, c'est que la renaissance se fait désirer. Elle est très très loin. Elle est en bordure de cartes. Donc on va voir. Nos malus, c'est clair que ça va durer jusqu'à... Enfin, on va voir le plus 50%. Voilà, ça c'est bon. On va peut-être dû attendre l'année prochaine. Ouais, j'aurais sans doute dû attendre l'année prochaine. Parce que là, ça ne servait pas à grand-chose que je fasse ceci. Et j'aurais économisé quelques points. Mais bon. Alors, là, du coup, on a trois forteresses. Est-ce qu'il y en a une dont on pourrait se départir ? Celle-ci. Même si elle était démobilisée, je crois qu'elle coûtait un petit peu. Ouais. Et port-bande-art était plus facile à atteindre, décidément. Cela dit, il sera extrêmement simple de l'annexer aussi. Et là, ça redescend, parce que tant qu'il n'est pas roi, notre prince nous fait redescendre. Ouais, 0,82. Voilà, ça c'est bien. H d'or pour les mêmes looks. Et là... Dès que possible, je ferai ceci. Et ceci aussi. Ok. Ah, apparition d'un prêt tendance, pas cool. Et en plus, on est à 18, n'importe quoi. Et on ne peut pas faire ça. Et on est toujours dans le négatif. Régence. Non, non, ça va partir. Ça va partir. Choisir. Il n'y a rien qui augmente justement la légitimité. Légitimation, expansion agressive, réputation diplomatique. Ça, je vais peut-être le faire. Impôts ou FKC commercial, ça c'est pas mal aussi. Mais je pense qu'on va partir sur les relations. 13. On va tout regrouper. Et c'était quelque chose qui est commencé par un B. Mais ce n'était pas Poundi. C'était peut-être ça. Ouais, c'est ça. Donc on va se mettre avec nos 16 000 hommes ici. Et on va l'accueillir tranquillement. Mais il faut d'abord qu'on... Le bonus n'est pas terrible là. Là, l'assitude de guerre, c'est rare que ça monte assez haut. On va attendre encore un mois. Go. Ah, ça fait mal quand même. Mais, moi, revendique... Gird, c'est où ça ? C'est pas à l'ouest, non ? En tout cas, le prestige est toujours bon à prendre. Il faut terminer avec eux. Ah, c'est là, d'accord, ok. J'ai déjà quelques revendications sur ma loi. On va gagner nos troupes. Alors, on va se stabiliser au niveau financier. Et... J'une gare, c'est eux. Sinde. Sinde. Ah ouais. Mais 11 000 hommes en face. Cela dit, je pourrais prendre Tata. Je pourrais faire du forcing un peu et puis manger quelques territoires. Et ensuite, je pourrais manger ça aussi. Pourquoi ? Parce que... Ok. Puissance commerciale. Ah oui, il y a ça aussi. Il faut qu'on voit toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Là, c'est clairement plus possible. Et là, c'est pas mal. 16 000 hommes, c'est pas énorme. Et je pourrais leur manger pas mal de territoires de manière tout à fait légale. Est-ce qu'il est en train d'annexer quelqu'un ou pas ? Non. Dunda. Ouais, mais non. À moins que je puisse les facialiser par la suite, mais ça m'étonnerait. Non. Déjà, on voit que ça s'est un peu amélioré du fait de ma réputation diplomatique qui s'est rehaussée. Là, j'hésite vraiment à attaquer Malwa. Parce qu'il y a beaucoup de territoires et j'ai l'impression que je pourrais pas tous les contrôler. Même si, imaginons que... Par une belle chance, je parvienne à exterminer l'ensemble de ses armées. Je pourrais pas forcément atteindre tous les territoires. À même temps, peut-être à un moment donné, il va s'allier à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il est pas allié... Enfin, l'autre ne vient pas ici au sud. 16 000. Et moi, je suis 15 000. Aïe, aïe, aïe. Enfin, nous, on peut monter à 16 000 aussi. Ah, ça monte. Enfin. Là, par contre... Et en plus... Alors, attendez. Oui, ça, ça peut peut-être changer. 5. Niveau 5. Et on est niveau 5. Il faut qu'on le fasse avant qu'il soit niveau 6. Ou alors... On a dit ça. Ça. Ah, bon. J'attends un petit peu. Ouais. Vous allez vous séparer parce que c'est sûr qu'une guerre va éclater dans peu de temps. Vivement, euh... Les casernes. Et justement, c'est... C'est là. Après, c'est que ça, ça va continuer de monter. Donc, euh... Et que moi, j'aimerais bien juste donner un petit coup de pouce. Donc, je suis un peu tiraillé. Là, on va peut-être faire des dépenses. Même pas. Donc, il y aurait juste... Attendez. Si je déclenche la guerre... Il y aurait lui qui vient. 3 territoires. Je ne sais pas quelle est leur armée. En tout cas, ils sont 16 000. Comme moi. Et si on se regroupe, on peut potentiellement se regrouper. Allez, on s'y risque. Et on va viser pas une forteresse, mais un petit territoire qu'on va essayer de prendre dès le début de la guerre. Ça, par exemple. Go. L'important n'est pas tant d'assiéger ces forteresses, mais de paralyser. Euh... Ah, tiens, là. Non, de poursuivre ses armées d'abord. Mince. J'y suis pas, là. Je vais passer par là. Si je pouvais les avoir séparément... Pas mal, ça. Alors, on va attendre. Là, on va attendre qu'ils soient loqués. Loqués, bloqués. Voilà. 3 000 hommes. Facile. On respire. Oh, lui aussi. Le 30, par contre, lui, va regagner du... Du moral. Mais je pourrais peut-être le cueillir. Non, pas ici. Là. Parfait. Sans malus. Très bien. Pour pas si cher que ça. En ratio à ce que j'ai bousillé en face. Je vais voir. Attendez. On est en guerre contre Malwa. On va voir. Ses réserves. Ça doit être un ennemi. Voilà, Malwa. Ils ont 2 000 hommes de réserve. Alors que moi, j'en ai 7 000. Ils n'ont plus que 7 000 hommes. Que je peux peut-être retrouver et cueillir. On va aller là en attendant. Tant qu'ils ne se montrent pas, ce n'est pas un problème. On va passer par là. On va passer par là. Ah oui. Renforcer le gouvernement. Voilà. Puis après, naturellement, ça va monter à 30 et passer 30. Normalement, ça devrait passer en jaune. Je ne sais plus si c'est 30 ou 33. Ok. Les voilà. 3 000 hommes. Ben, l'important, c'était ça, surtout. Ici, on va y laisser juste ceci. Ici, ça va être la même chose. Je voulais m'assurer de valider le cycle. On se retrouve là. Il va nous prendre le territoire. Mais ce n'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas qu'il nous démonte en bas. Parce que là, tout le monde n'est pas là. Il n'y a que 3 000 hommes ici présents. Ah, il y en a 14 000 en tout. Non, je dois revenir au sud. Ah, c'est gênant. Parce que voilà, je lui ai bousillé ses troupes, mais il revient. Il dépense tout ce qu'il a. Et il a bien raison. 14 000. Ah, effectivement. Son vassal, elle a beaucoup de réserves aussi. Bon, je vais essayer d'assiéger sa capitale. L'objectif étant pas de... 100%. C'est vrai que ce sera mieux, mais si je vois que j'ai du mal à gérer en face... Alors ça, je ne pourrais pas le prendre, mais je pourrais prendre quoi ? Ça, ça... Ça coûte cher ! Wow ! Alors, pour éviter la coalition aussi, hein ? Quoi qu'une coalition de 2, ça me... Ça ne m'effraie pas trop... Ben voilà, ça ! C'est ça pour la mission, il faut juste ça. Entre guillemets, juste. Là, on aurait une coalition de... Ah, 4 ! J'aime pour en plus. Ouais. Et surtout, on n'y est pas du tout, là, par rapport à ça. On score de guerre. Bon, ça me rassure qu'il traîne, je ne sais pas où. Ça, ça ne me rassure pas du tout, par contre. Je pense qu'on va aller là. Ah, on ne peut pas ! On va se rebousiller. Non, il faut qu'on parte par là. Tac. Parce que là, s'ils viennent tous ensemble, ils m'ont bousillé. Tant pis pour le territoire. J'essaie de préserver 1000 hommes, parce qu'on est à des petites échelles, et même 1000 hommes, c'est important. À ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Il focus ici, c'est très bien. Il ne va pas recruter plus que ça, je pense. Est-ce qu'on va les affronter ou pas ? En tout cas, on va se regrouper là. Bon, ça j'ai été trop vite. Est-ce que c'est... Il y a une guerre... C'est eux, je crois, qui sont en guerre. J'aime pour... Mais ouais, c'est un... C'est quoi ces délits ? Non, c'est quoi cette histoire ? Oh, il va se faire écraser le pauvre. Ok, ça c'est cool, parce qu'il se sépare. On va juste prendre ça, et puis on va attendre qu'il nous passe à côté pour aller le cueillir à Mandu. Parfait. On aura le malus, mais l'important, c'est qu'on le bousille avant l'arrivée des renforts. Ils ne viennent pas. 6 000. On va là. 10 000 à affronter. Ils sont bien collés l'un à l'autre. 19 et 21. Quoique... 19 et 21. Si je vais là... Le 20. Parfait. Mais je crois qu'il va s'arrêter. Attendez. Non. Très bien. Et lui, il revient le 29. On va l'avoir, je pense. Non. Mais on va l'avoir au final. Mais ça va nous coûter un peu plus cher. C'est vrai que je suis toujours en vitesse 4. Alors. Est-ce qu'on les poursuit jusqu'au bout de l'univers ? Sans doute. En plus, c'est qu'on s'est déjà recruté d'autres troupes. Mais si on les poursuit en permanence, on les aura plus facilement. Hop. 1 000. Voilà. Parfait. Ça, ça leur fait mal. Ça leur fait très très mal. Oui, j'accepte. De toute façon. Oh là là. 30 000 hommes. On va cueillir les 2 000. À guillard. Et ensuite, on va aller se poser là-bas, au sud. Et on va récupérer ça aussi, au passage. On aura bientôt plus de troupes de réserve. Cela dit, lui non plus. Rassurez-moi. Non, lui, il a 11 000 hommes de réserve. 11 000 troupes de réserve. Ah, je peux faire ça. Alors, ma capitale. C'est quoi ? C'est des collines. Alors, c'est quoi ? Comment on fait pour savoir ? Et pas un truc de couleur ? Je ne sais même plus. C'est vraiment comme ça qu'on fait pour savoir ? Non, mais... Ça, ça ne reflète rien du tout, ça. Prairie, collines. Terre aride. Pas mal de collines, hein. C'est quoi les autres possibilités, déjà ? L'expansion agressive, dans cette guerre présente, ça pourrait être utile. Le ratio cavalerie, non, je ne pense pas. Ça, clairement pas. Là, le plus utile, c'est ça. Ou ça. Ou les impôts de guerre, aussi. Mais bon, non, j'ai de la marge. Aïe, aïe, aïe. Que prendre ? Non, militaire. Hop. Ils sont en zéro, bon. Dès que toi, tu as terminé, tu vas aller là, prendre ça. Et puis après, tu iras te poser au sud. Ça bouge bien, en tout cas, dans les environs. Là-haut, on fait un sacré tour pour ça. Peut-être qu'il faudrait juste faire ce que j'avais dit tout à l'heure. Et essayer d'occuper tous les territoires. Même si les forteresses, on ne peut pas les assiéger tout de suite. D'occuper tous les petits territoires. Où ils pourraient recruter des troupes. Même comme ça, tac. Voilà, mille. Allez, ça fait des sacrés tours. Allez, on part dans tous les sens. Et il y a moyen, là. De tout occuper avant qu'ils ne recrutent. Parfait, ça. J'aurais préféré des troupes supplémentaires, même. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Parfait. Là, ici. Là, par là. Parfait. Toi, plutôt par là. Parfait. Parfait. Eh bien, je crois que ça va être bon. En termes d'occupation de territoire. Hop. Toi, plutôt là. Toi, plutôt là. Hop. Il y a beaucoup de forteresses. Je suis en train d'asséger 4 forteresses avec moins de 16 000 hommes. Et en plus, on m'attaque. Saloperie de rebelles. Et là, ça aurait des troupes que... Enfin, de la réserve que j'aurais souhaitée, encore une fois. Mais on me donne des sous. Euh, un dernier. Ah, ils assiègent avec moins de 4 000 hommes. C'est cool. Alors, un prince Rajput se cherche de nouvelles terres. Je lui ai donné l'influence. Ouais, ouais. Les... Un de réserve militaire brute à Jays Salmer. C'est cool. Parfait. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Si ce n'est pas suffisant, autant qu'on se dispatche pour aller ailleurs. C'est suffisant. Là, par exemple, ce n'est pas suffisant. 6. Il me faudrait 6 000 hommes. Donc, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et là, par contre, c'est combien ? 6 000 aussi. Ah, mince. 6, 3. Là, il n'a pas un de trop. Non, il n'a pas un de trop. Là, 6. Non, non plus. On va attendre comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire actuellement ? Je peux faire ça. Ouh, ouh, ouh. Mais j'aimerais bien lui manger de l'argent aussi. Je ne pensais pas qu'on allait le vaincre si facilement. Et en fait, je regrette un peu de ne pas avoir pris ceci. Ça aurait peut-être influencé l'issue de la guerre et de la formation de la future coalition. Peut-être que le Saint ne serait pas rentré dans la coalition. Je crois que c'est à partir de 50 que les coalitions se forment. Moins 50 de pénalités dans relation. Mais attendez, mais là, ce n'est pas bon. Il y a un truc qui déconne. C'est que... Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Il faut que les généraux soient bien attribués. De la même façon, il n'y a pas de général. Il faut qu'on remédie à ça. Ouh là, non, c'est bon. Même s'il n'a pas de capacité de siège. On va voir si ça change quelque chose d'ailleurs. Non, rien du tout. J'oublie tous ces petits détails. Alors, lui, toujours pas. Là, j'hésite à casser l'alliance. Est-ce que je me dis à quel moment ? Bah si, cela dit, bientôt, ça sera plié. 73. A partir de là, je pense qu'on pourra le vassaliser. Donc, on renoue le mariage. Hop. D'ailleurs, c'est ça qui fait monter aussi la légitimité. Il faudrait que j'en fasse d'autres, des mariages. Je fais à deux relations seulement. Donc, autant en profiter. Mais tant qu'à faire un mariage, autant de faire des alliances aussi. Et avec qui, je pourrais me lier. Là, on me dit, bah, Mani, c'est bon. Non, c'est pas bon. Tac. Mais, mariage royal, si. En même temps, quel intérêt de faire un mariage royal ? Non, on peut pas. Ok, donc, je vais regarder à nouveau. Comme ça. Là, c'est clair. Ouais, mais c'est pas intéressant, Balouche, là. Tac. Allez, pas plus. On est censé gagner plus, non ? Voilà. Il nous manque 2000 hommes. On est toujours avec notre malus ici, mais malgré ça, on s'en sort au niveau financier. Là, il y a toujours ce problème de mission que je ne peux même pas annuler. C'est ça qui est tragique. On ne peut pas annuler. Donc, jusqu'à ce qu'on ait pris la zone. Du moins qu'on la contrôle au niveau du commerce. 15% et la mission demande 25%. Bah, si je contrôle juste ce territoire-là, c'est bon. J'imagine. Parfait. Ah, pas bon, là. Pas bon. Là, cela dit, il doit pouvoir se rendre. Eh ben voilà. On ne va pas demander plus. On prendrait un tiers de son territoire facile. Des sous. Et qu'est-ce que j'ai demandé d'autre ? C'est tout ? Non, c'est déjà pas mal. Et on va s'en contenter. C'est très bien. Ok, on regroupe tout le monde à la capitale. Non, pas tout le monde à la capitale. Tac. Tiens, donc, une mission a été validée. Bah oui. Très bien. Est-ce que je le fais maintenant ? Parce que du coup, ça va enclencher le bonus. Pendant 20 ans, on aura. Coup de cavalerie réduit. Et surtout, discipline augmentée. Et on aura de nouveaux objectifs. Ça, c'est déjà à nous. Mais, carrefour commercial. De niveau 3. Légitimité d'état. Ok. Et bonus assez intéressant. Localement, du moins. Et des nouvelles revendications, là, au nord. Allez, va. Je lance la chose. Là, c'est bon. Ouais, on est-il qu'on va couper tout ? Non. Et voilà. Bon, on a des revendications maintenant sur délic. Auquel on s'est alliés, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je ne vais pas faire ça. Parce que je vais attendre d'arriver ici, au niveau 6. On va tous se regrouper. On va faire deux armées de 8000 hommes. J'espère qu'à l'issue des légitimations qui vont s'opérer ici, j'aurai regagné mes hommes. Il faut que j'enlève ça, sinon ça va me tenter. Y a-t-il pas un bâtiment intéressant depuis l'heure ? Non. Alors, ici, au niveau diplomatique, on a encore une possibilité. C'est pas top, c'est franchement un nul. Moins 17. Et on avait dit que c'était un 73. Ah, ça. Ah oui, c'est intéressant. 19. Est-ce qu'on ne ferait pas ça plus tôt ? Parce que ça coûterait 200 à faire, en soi. Ouais, on va faire ça. Hop. Ah, non, il y a 9000 ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. 133. Quand on pourra faire ça ? On pourra faire ça en 72, janvier 72. Je vérifie une chose. Que j'ai bien tous mes embargos, là. Humilier, humilier. Embargo, valet 3, ok. On est bien, là, par rapport à ça. Du coup, on gagne des points. Enfin, plus 1. C'est plutôt cool. L'héritier est nul. Je tiens à le remarquer. Ça va être de pire en pire, ou quoi, cette histoire ? Goûte, j'arrête. Ah oui, mais... Jaune pour, ça ne m'arrange pas du tout. Qu'il le mange comme ça. Et lui, qui est mon allié. Il n'est pas allié à des puissances... Ah, si, les ouzbeks, c'est un peu pénible. Bon, il ne viendrait potentiellement pas, mais... Ça veut dire que même si j'occupe tout d'alli, puisqu'une partie de ses alliés est complètement hors-jeu, au nord... J'arriverais peut-être à 70% de score de guerre. Parfait, ça. Parfait. Ah, 14 ! Mais c'est bien maigre, quoi. C'est bien, bien maigre. Vivement les casernes. C'est pour ça, vivement les casernes, que je puisse augmenter mes capacités. Ouais, bon, ça... Ah oui, ça. Hop. C'est bien. Les mêmes looks, c'est vraiment leur âge d'or, on avait dit, déjà. Bon, voilà, tant pis, ça va s'arrêter. 74. Et je n'aurais point réussi cette mission. Et ça m'aura paralysé, ça m'aura empêché de faire d'autres missions en attendant. Ce qui est un peu triste. Voilà, parfait. On est en janvier 72. Casernes. Ah oui, c'était la cavalerie. Hop. Et on va... Celle-là est intéressante, c'est tout. Pas plus que ça, en fait. Les territoires sont pauvres. Bah alors, attendez. On va continuer un petit peu. Je regardais l'heure, mais en fait, ça va. On a fait qu'une guerre, on a bien mangé des territoires. On s'est éliminé d'ailleurs. Malouane est désormais moins menaçant, j'ai l'impression, que Gujarat. À moins que Malouane n'annexe son vassal. Pour l'instant, il ne le fait pas. Mais s'il l'annexe, voilà, il redeviendra quelque chose d'assez costaud. Allez, c'est bon. On est dans le positif, là. On commence à reprendre des couleurs en même temps, là. Hop. On joue vite, hein. Vitesse 4. Moins 20. Ah, c'est la confiance. C'est la confiance. Et dans un an. À quel moment exactement ? En juillet. Milieu d'année. Non, je ne veux pas. Et on repère des points. Imaginez, on en a perdu 75 en deux épisodes, j'ai l'impression. 3 x 25. C'est assez colossal le retard que ça nous fait prendre cette histoire. Ok. Reconquête contre Malouane. Ah, ben j'ai mis Malouane en tant est temps que Jaounpour ne va pas avoir de difficulté à le manger. Ah, c'est Jaounpour, ça aussi. Allié à Timurid, mais qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi donc, d'ailleurs ? C'est une vraie alliance ? C'est une vraie alliance. Quel enfer. Et comme je l'avais suspecté, les Timurid ont gagné leur guerre contre les différents vassaux. On est arrivé à 20% de professionnalisme. Ici, on peut établir les régiments d'élite. Et c'est ce qu'on va faire. Le Rashputana. On n'est pas si loin que ça de pouvoir le faire. Mais ça nous réclame des territoires. Alors ça, ça va être facile, mais ces territoires au nord, alors celui-là, j'aurais pu le prendre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais là, il faudra probablement deux guerres contre Jaounpour pour pouvoir arriver à nos fins. Et le problème, c'est que Jaounpour, contre Malouane, il ne va pas vraiment avoir de difficulté. Il va devenir quelque chose de vraiment grand. Je vais voir ici, sur ce qu'on peut voir, à Jaounpour et à 29 000 hommes. Ça donne un petit peu une idée de ce à quoi je me confronte. Là où Daly est à 25 000 hommes, bon, après si Daly monte en confiance, et ça prend du temps, il rentrera dans la guerre avec moi un jour. Bon, en attendant que ça arrive, je vais faire mes guerres dans le sud, là. Et quand je serai suffisamment fort, je pourrai me confronter à lui. Le goût de Jarrat. Ouais. L'idéal serait été que Jaounpour prolonge une guerre contre quelqu'un, et que je profite de ce temps-là pour attaquer le goût de Jarrat, justement, en m'assurant que Jaounpour ne rentre pas dans la guerre. Parce que Sinde a beau être un grand territoire, là, désormais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de troupes. On va aller jusqu'en juillet, voir si l'amélioration de notre réputation diplomatique fait qu'on peut vassaliser diplomatiquement Idar. Voir lui, hein. Parce que là, on est à moins 40. Moins 13. Oh, mais oui, je peux faire ça. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, Vigée Nagar, c'est autre chose, ça. C'est autrement différent. Pouf, 7000 hommes. 9000 hommes. Et bien voilà, c'est bon. C'est bon, mais là, ça n'est pas bon, apparemment. La confiance n'est pas rétablie. On est à moins 14. Ouais. Tac. Moins 7, hein, pour... Pour bande d'art, mais bon, on va le manger. À la guerre. On essaie de faire vite. Le problème, c'est qu'on est obligé de laisser des troupes. Et qu'on est obligé de laisser toutes nos troupes. Non, on ne va pas laisser toutes nos troupes, on va y laisser juste lui. Et on va aller se confronter à l'armée du Cinde. Ils sont 9000. On va les démonter, puis on va se répartir sur tous les territoires. Hop. Allez, on entame la conquête du Cinde. Attendez. Ah non, non, ça ne va pas, ça. Il faut qu'on reste ensemble, sinon, il va nous avoir. On va les laisser se regrouper, venir chez nous. Il faut éviter un maximum l'attrition qui pourrait nous faire très très mal. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, ça, ça s'est paralisé. Allez, viens donc. On va aller au milieu, pour avoir un maximum de vision sur les territoires alentours. Ils sont là, 14 000 hommes. Ah, instabilité. Il n'en était qu'à 1. Alors, on va devoir dépenser. 89. Ça va. C'est pas si pire. On revient. On va voir ce qu'il cherche à faire. Il veut juste reprendre ça. Logique. C'est bon. On passe par là. Et on y va. Pit à la nana. C'est quoi ça ? Non. L'aura-t-il ? Ouais, je pense qu'il l'aura. Non, c'est bon. Parfait, ça. Allez, on les poursuit. Sans doute qu'il va aller à Calat. Plus loin que Calat. Ah, on ne peut même pas les rejoindre. Mince. Pas cool. Pas cool du tout. Après, l'objectif, c'est juste de le chasser. Quoique. Si, si, si. C'est juste de le chasser. Donc, autant aller à Tata. Et prendre la capitale. Et ce sera bon. Toi. Non. Il n'acceptera jamais. Ce sera par la guerre que je prendrai ce territoire-là. Ah, les réserves qui fondent. Ouais, on a tout pile ce qu'il faut. Mais là, il va nous faire mal, je pense. On va rester là. On se pose. L'important, c'est qu'il n'aille pas récupérer ce territoire-là. Ah, magnifique. Il faut qu'il nous arrive quelques bonnes choses de temps en temps aussi. Non. Alors là, c'est très dangereux parce qu'il risque de prendre ça et puis après de descendre dessus. Mais en même temps, je n'ai pas envie de partir de là pour que l'autre se mette à pondre des nouvelles troupes. Donc, on va être très vigilant à son mouvement juste après ça. Ok. C'est bien. Il va à l'est. Qu'il aille se mettre sur la forteresse. Je pense qu'on aura... Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Alors, quelque chose de plus simple. Légitimité. Ça, c'est très long. Euh, non. Ça, on a échoué. Et ça, on a échoué. Ah oui, mais en même temps, si c'est pas... On va faire ça, du coup, un peu par défaut. Mais c'est triste. Je devrais pouvoir y arriver naturellement. En 90 ans. Enfin non, en 50 ans, mais... Aïe, aïe, aïe. Alors que je triche avec les points militaires, comme je l'ai déjà fait. Ça, c'est bien, ça. Tac, dessous. Moins 7, 14. Très bien. On l'aura avant lui. On prépare la paix. Et... Ouh. Je sais pas. Je sais pas combien ça va nous rapporter, cette histoire de tata. On va y mettre 19, ici. Voilà, on l'a. Et on est à 45, contre seulement. Humilié. Non, ça marche pas, du coup. Mais réparation de guerre, non plus. Ah oui, d'accord. Bon, on va juste des sous. Et c'est très bien. On est content. On va... Je pense séparer l'armée en deux. On va envoyer ça là. Vous, ici. Démobilise l'effort. Non, là, on va attendre. Parfait, ça. Tac. On a juste qu'à attendre. Ah ! Et oui, naturellement. Il a mangé Malwa. Maintenant, il nous est... Il est notre rival. Après, il y a Deli, qui est notre allié. On est rival ensemble contre lui. Et puis il y a le Bengal, de l'autre côté, qui peut faire un contrepoids aussi. Et voilà, c'est la puissance centrale. Ok. Malwa, il a été complètement éclipsé. Et on est à 62 seulement. Ah, ça, par contre, ça... C'est intéressant. Ça, on va le faire. Très, très bien. 158. Ou avant, on était peut-être à 140. C'est le plus 33% qui fait du bien. Allez, on fait le 250 aussi. Pas plus. Hop. On est en vitesse 4 pourtant, là. Ça va accélérer. Il manque 1000 hommes. Ah, pétard. Il manquait plus que ça. Ah, oui. Les indépendantistes du Malwa, justement. Ça va nous coûter cher, ça. Ah, c'est bien. Ils vont chez l'autre, là-bas. J'espère qu'une armée de Jaunpour va arriver pour pouvoir les défoncer. Parfait. Tac. C'est chose faite. On va légitimer ça. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode qui, du coup, a duré bien plus longtemps que ce que j'avais prévu. Durant le prochain épisode, je pense qu'on s'attaquera, non ? Vigil Nagara. Ouais, mais Vigil Nagara, est-ce qu'il pourra traverser Gujarat ? S'ils le peuvent, c'est très gênant. Sinon, ça, on ne peut pas l'atteindre, du coup. Et Idar, on ne peut toujours pas le vassaliser. On est un petit peu bloqué, là. On verra ce qu'on va faire durant le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, les gens.